Cette première édition du Forum doit marquer le début d'une série de rencontres annuelles pour évaluer les pas qui auront déjà été franchis. Cette première, c'est d'abord rassembler le maximum de partenaires techniques et financiers, le maximum du secteur privé et également le maximum de ministères sectoriels autour de la décentralisation. Il y aura également les ONG pour ensemble mettre en place un cadre de discussion, un cadre d'échange, structurer l'action autour des projets dont nous avons parlé tout à l'heure, en visant un financement bien précis et également mettre en place un système de gestion transparent qui pourra permettre d'évaluer et de suivre d'une année à l'autre ce que nous aurons réussi à faire. Les deux premières années, disons un an et demi, c'était pour approfondir la réflexion et affiner les stratégies pour cibler des secteurs d'activité et des projets structurants. Maintenant, nous en sommes au financement et comme vous l'avez dit, c'est l'année de la guerre. L'estimation de notre programme de développement économique et social est évaluée à un peu plus de 6 milliards. Le partenaire, il est là, le financement, il est là, c'est un projet privé. Et s'il n'y a pas de grandes difficultés, dans 6 mois déjà, il y aura des résultats dans ma commune, à Forcerie évidemment, dans le reste du département. Mais aussi, il faut préciser une chose, il a certainement tracé la voie. C'est à nous, maires, de comprendre où est-ce que le président du conseil départemental veut, vers où il veut mener le département et saisir les opportunités. Quand il veut, quand il parle de pôle aliment de bétail, de pôle de développement économique, c'est à nous d'augmenter nos capacités de stockage, de produire des capacités aussi de transformation, surtout. Parce qu'il a des projets, certes, mais aussi nous, nous devons saisir l'occasion pour faire de notre ville, surtout Kungal, une ville de logistique. Et là, je ne trouve pas une autre occasion meilleure que celle-là.